Monsieur Nanga, qu'est-ce que vous avez à dire pour lever toute ambiguïté sur la transmission électronique des résultats ? Les machines à voter vont être opérationnelles au niveau du bureau de vote et resteront déconnectées conformément à la recommandation qui nous a été faite par les experts britanniques. Les machines resteront déconnectées et la recommandation dit néanmoins qu'elles pourraient être connectées au moment où on en a besoin. Quand est-ce qu'on en a besoin ? C'est lorsqu'on a terminé les votes, lorsqu'on a affiché les résultats. Là, il n'y a pas de problème si on veut les transmettre, etc. Les résultats annoncés, j'assiste, ce n'est pas les résultats qui sortiraient de la machine. C'est les résultats qui sortiraient de la centralisation, du comptage manuel et consolidés au niveau des différents centres locaux de compilation. Pourquoi ne pas avoir fermé les ports Internet pour lever toute ambiguïté ? Quelle ambiguïté des ports ? De quelle ambiguïté vous parlez ? Madame, vous voyez ça, c'est un smartphone. Vous avez toutes les options. La machine à voter est un Android avec les options. Vous pouvez vous déconnecter de l'Internet. Quand vous êtes déconnecté des connexions, vous ne pouvez pas envoyer le WhatsApp, vous ne pouvez pas envoyer ce que nous faisons aujourd'hui. La machine à voter a été conçue avec toutes ces options. Et nous avons dit que pendant le vote, toutes ces actions seront déconnectées. Mais les observateurs ont-ils les moyens de vérifier que les ports de communication externes de la machine sont fermés le jour du vote ? Ou ils doivent vous croire sur parole, M. Manga ? Ces observateurs ont-ils les moyens de vérifier ? J'ai dit qu'ils ont tous les moyens pour qu'ils sachent. Je vous ai dit que ce téléphone, c'était un Android. Bon, il faut savoir comment on se connecte sur Internet pour le faire. Alors, nous, on est ouvert parce qu'on va montrer. Mais entre-temps, il y a des informations importantes dont on peut avoir besoin. En soi, quand on ouvre le bureau de vote le matin, madame, à 6 heures, nous avons l'obligation de faire le monitoring pour savoir si le bureau de vote a effectivement ouvert. Ça n'a rien à voir avec les données ou les résultats. En passant, ça permet plus ou moins au management de se dire à tel endroit, telle école, le bureau de vote n'a pas commencé parce qu'il y a probablement tel ou tel autre incident. On ne peut pas prétendre qu'on veut déconnecter le bureau de vote totalement du management parce que le processus en a besoin pour porter des correctifs. Ça n'a rien à voir avec les transmissions des données parce qu'entre-temps, le résultat ne sera même pas encore présent. Qu'est-ce qui pourrait empêcher aujourd'hui la tenue du scrutin le 30 décembre prochain ? Tous les matériels sont sur terrain, il n'y a plus aucune circonscription qui n'a pas encore reçu les matériels. Nous sommes dans les petites finitions et principalement pour ce qui concerne la ville de Kinshasa, où les préparatifs techniques évoluent aussi bien. Du point de vue de la CENI, nous sommes prêts et nous allons tenir la date. Mais entre-temps, s'il y a des facteurs exogènes à la CENI, ne me dites pas que s'il y a une guerre qui commence ici, personne ne peut sortir pour aller voter. Je sais que notre Dieu va permettre qu'il n'y ait pas de guerre, qu'il n'y ait pas de violence. Nous allons voter les 30. Monsieur Nangas, j'ai une dernière question. Vous avez dit et répété que vous serez prêt pour le 23 décembre, même après l'incendie de l'entrepôt dans lequel près de 8000 machines à voter avaient brûlé. Vous êtes resté sur cette position, puis vous avez reporté les élections. Avec les récents revirements, est-ce que la parole de la CENI est encore crédible aujourd'hui ? Vous l'appelez revirement, pourquoi ? Ce n'est pas un revirement. Je précise encore que cette prolongation est purement technique et justifiée techniquement. Justifiée techniquement. Ça aurait été une rallonge politique. On gagne quoi en 7 jours pour ceux qui nous incriminent ? Qu'est-ce qu'on gagne en 7 jours ? Mais moi-même, j'aurais été content qu'on se débarrasse de cette charge. Ce n'est pas facile de garder la pression sur vous depuis toujours. Le plus tôt on peut avoir ces élections, mieux c'est pour la CENI. Deuxième chose importante, les Congolais ne doivent pas se tromper de cible. La CENI n'est pas la cible. La CENI est une institution d'appui à la démocratie qui ne fait que son travail pour amener ses peuples aux élections. Troisième message, je pense que c'est important, qu'on n'oublie pas non plus d'objectifs. Le peuple congolais s'est battu pour qu'il n'y ait pas un changement de la Constitution. Le Congo n'a pas changé de Constitution. Le peuple congolais s'est battu pour qu'il n'y ait pas un troisième mandat pour un président qui a déjà fait deux mandats. Cela est arrivé. C'est la victoire du Congo. Pour l'opposition, c'est sa victoire. Parce que d'une part, on peut être sûr qu'il y a dans ce pays une opposition qui est active et qui est de nature qui ne peut pas permettre au pouvoir de faire n'importe quoi. Pour le pouvoir, c'est leur victoire. Parce qu'ils avaient tous les moyens de passer au passage, de faire un passage en force pour changer la Constitution. Ils ne l'ont pas fait parce qu'ils voulaient que tout soit respecté. Donc c'est la victoire des Congolais.